C'est pas parce que je veux que je peux. Donc quelle distance y a-t-il entre le fait de vouloir et le fait d'aboutir, c'est-à-dire de rendre capable ce désir ? Et alors, la volothérapie est une pratique qui répond, me semble-t-il, à une quantité de symptômes émergents du contemporain. Des symptômes qui sont, par exemple, une culture de l'excès, des comportements qu'on appelle ordaliques, c'est-à-dire comme le binge-drinking, une alcoolisation très rapide. Ça peut aller des problématiques liées à la limite aux problématiques égotiques, ce que j'ai appelé le narcissisme social, le fait de pouvoir être en monstration permanente sur les réseaux sociaux. Ça peut aller aux problématiques de liens, telles que le ghosting, c'est-à-dire le fait de se faire éliminer sans justification. Voilà, une quantité de symptômes du contemporain. En quoi est-ce que la volothérapie pourrait être une réponse à ces malaises induits par la société hyper-moderne et cyber-moderne ? Volothérapie, volo, je veux, en latin, c'est une thérapie qui est fondée sur le rôle de la volonté, pas de la volonté inconsciente, de la volonté consciente. En clair, ça pose la question, face à ce qu'on peut appeler le déterminisme inconscient, le fait qu'on soit déterminé par notre inconscient, que peut la conscience ? Eh bien, dans ce registre-là, je tente à révéler un pouvoir qui n'est pas assez usité, un pouvoir insoupçonné, une faculté créatrice, une faculté à la puissance inexplorée, qui n'est autre que la volonté. Et pourquoi serait-elle cette faculté à la puissance inexplorée ? Pourquoi est-ce qu'on ne se penche pas davantage sur la question de la volonté ? Eh bien, il faut savoir que la volonté est cette intermédiaire, cette faculté intermédiaire entre ce qui pourrait être notre désir d'un côté et notre raison de l'autre. La raison, c'est ce qui donne le sens. Donc effectivement, comment dois-je agir si je ne sais pas où je vais, si mes actes n'ont pas de signification ? Mais la volonté se trouve à la fois à l'intermédiaire entre la raison, mais aussi le désir. Et s'il y a quelque chose qui fait défaut dans notre société contemporaine aujourd'hui, c'est bien la question du désir. Parce qu'on est, me semble-t-il, dans une société de la jouissance. La jouissance, c'est ce qui ne permet plus le désir. La volonté, c'est ce qui va être capable à la fois de redynamiser le désir, et en même temps une quête de sens, une quête de direction et de signification. La volonté se trouve précisément entre les deux, et c'est elle qui va permettre au sujet de se remettre en mouvement. Par-delà les malaises du contemporain, par-delà ce qui peut l'inhiber, par-delà ce que j'ai appelé un sentiment de vacuité, celui qui consiste à ne plus se sentir exister, à ne plus se sentir être, à ne plus avoir envie, à ne plus avoir de désir. Redynamiser le désir, convoquer ce retour du désir par l'émergence d'une faculté créatrice inédite, et en même temps être capable de déployer ce que j'appelle des intérêts de vie, quel intérêt ai-je à vivre, en convoquant des principes de raison. Voilà, en quelques mots, le pouvoir de la volothérapie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501